Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cocher un pouce en l'air et de partager car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Pour tous ces exemples, il apparaît que nous courons contre le temps qui passe pour tenter de le rattraper voire le dépasser. Cela me fait penser à une course qui a un but salutaire pour toi et moi. La Bible nous en parle en disant « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Autrement dit, t'es-il déjà arrivé de courir sans but ? Si tel est le cas, j'imagine que tu as vite compris qu'il te fallait un but dans la vie. En l'occurrence, le but ultime de ce verset est décrit par le prix de mon attirance, de ma passion pour ce qui est céleste. Nous rappelons que c'est un objectif atteignable par la foi en Jésus-Christ, à moins de marcher ou de courir en ennemi de la croix de Christ, en ennemi de l'amour de Christ pour toi et moi. Avoir pour passion ce qui est céleste est atteignable parce que j'ai une confiance absolue en Jésus-Christ. Cette confiance absolue, je l'ai acquise à ma rencontre avec Dieu. Et elle s'est développée et enrichie avec le temps au travers de mes expériences de foi. Ainsi, au-delà des buts et des objectifs terrestres, ma passion, mon but et ma détermination est céleste. Et c'est pour cela qu'il est doux et agréable de partager avec toi ce sujet parce que c'est aussi salutaire pour toi. Je cours, je cours, je cours suggère que j'ai changé d'hygiène de vie. Je n'ai pas pour Dieu mon ventre. Je n'ai pas pour gloire ce qui fait ma honte. Je ne pense pas qu'aux choses de la terre. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. J'aspire à notre cité céleste d'où nous attendons notre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'ailleurs, il me rassure et il m'encourage en nous disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En attendant, je cours, je cours, je cours, je cours pour partager avec toi ma passion de Dieu et son amour pour toi manifesté par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce sujet aura sans doute redonné un but à ta vie, plus grand que tous les objectifs que jusque-là tu t'étais fixés. Et je suis heureux pour toi. Maintenant, tout comme quelqu'un l'a partagé avec moi, partage-le avec quelqu'un d'autre. Soyez béni et que Dieu inspire notre réflexion et notre journée. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cocher un pouce en l'air et de partager car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada